national. Mais on a le temps, puisqu'il y a d'autres demandes de prise de parole. Monsieur Charles d'Averpillière a la parole. Merci Monsieur le Président. Je m'étais inscrit effectivement pour prendre la parole sur cet article 61 et je voudrais en profiter pour faire gagner du temps à l'Assemblée pour défendre en même temps mon amendement numéro 28 qui va d'ailleurs dans le même sens, même s'il est rédigé différemment que l'amendement de notre collègue du Front de Gauche, Monsieur Chassaigne. Bon, cette convergence est un peu surprenante, mais pourquoi pas. Je rappelle donc que l'article 61 concerne la mise à disposition gratuite des services de l'Etat aux communes pour l'instruction des demandes de permis de construire. Jusqu'à présent, toutes les communes pouvaient bénéficier de cette mise à disposition gratuite des services de l'Etat à une seule condition, avoir moins de 10 000 habitants. Avec la nouvelle rédaction qui est proposée par le gouvernement, pratiquement le seuil est divisé par deux puisque seules les communes appartenantes à un établissement public de coopération intercommunale, à une communauté de communes de moins de 10 000 habitants pourront avoir accès aux services de l'Etat pour l'instruction des demandes de permis de construire qui leur sont présentées. Concrètement, Monsieur le Président, ça signifie quoi ? Ça signifie que dans une circonscription comme celle que je représente, la deuxième circonscription de l'Ain, où il y a 58 communes, mais où toutes les communautés de communes ont plus de 10 000 habitants, aucune des 58 communes ne pourra bénéficier de la mise à disposition gratuite des services de l'Etat pour l'instruction des demandes de permis de construire. Il y a 58 communes, la plus petite fait de mémoire 240 habitants, et bien elle ne pourra plus bénéficier de la mise à disposition gratuite des services de l'Etat parce qu'elle appartient à une communauté de communes, la communauté de communes de la plaine de l'Ain qui fait plus de 10 000 habitants. Et ce qui me frappe, c'est que ce désengagement des services de l'Etat n'est accompagné d'aucune compensation financière. L'Etat fait des économies, certes, mais il les fait sur le dos des communes et des intercommunalités qui, si elles prennent la compétence, vont devoir recruter des fonctionnaires ou faire appel à des services, à des bureaux d'études extérieurs. Alors, Madame la Ministre, il ne sert à rien de diminuer les dépenses de l'Etat si celles des collectivités territoriales augmentent d'autant. C'est une politique en trompe-l'œil, comme tout ce que fait ce gouvernement. C'est la raison pour laquelle, avec mon collègue Damien Abad, nous demandons de supprimer cette mesure. Merci. 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 Merci.